Salut tout le monde, donc là aujourd'hui je suis sur les berges du lac de Pannesière pour une petite émission spéciale qui va bientôt arriver sur les réseaux et pour but de prendre des carpes, et seuls les carpes comptent et bon aujourd'hui pour moi et Thierry ce n'est pas très bien passé parce qu'on n'a pas pris de carpe en revanche on a investigué un truc qui est ultra surprenant c'est que là c'est un lac qui est assez profond j'ai un peu changé mon fusil d'épaule, je pêche à 47 mètres dans un peu plus de 9 mètres d'eau aux méthodes, parce qu'on a souvent la question est-ce qu'on peut pêcher dans des eaux profondes aux méthodes alors oui on peut pêcher dans des eaux profondes aux méthodes donc à condition d'utiliser ce type de modèle donc avec une petite bordure ce qui est important c'est la petite bordure c'est la petite bordure parce que forcément à l'impact vous perdez un petit peu d'amorce mais là l'avantage c'est que ça va vraiment tomber comme ceci parce qu'on a tout le poids en fait qui est devant et vous allez vraiment apporter de l'amorce sur le fond et du coup prendre des poissons et à cette distance avec ce volume d'eau donc je prends des plaquettes, des brèmes, des brèmes bordelières il y a vraiment plein de touches, c'est vraiment bien donc surtout il ne faut pas hésiter donc le méthode n'est pas réservé qu'à des pêches peu profondes dans des étangs ou dans des carpodromes on peut très bien le pratiquer dans le domaine public parce qu'ici Pannesière c'est un domaine public et donc voilà tout simplement et puis surtout en eau profonde et en eau profonde et donc là on voit bien donc on a la lèvre, on a la partie en fait supérieure qui est ici et donc l'ensemble de l'amorce qui est à l'intérieur je suis sûr que ça va arriver au fond donc là en fait on va avoir un petit éclat de particules au niveau de l'impact qui va se répandre et qui va tomber et qui va appeler les poissons donc là j'ai juste avancé, je tends ma ligne d'ailleurs en fait c'est très long à tendre et on prend les poissons hop, clac donc là je viens de toucher l'eau je mets ma canne devant moi donc histoire de ne pas contraindre la bannière et de garder la bannière dans l'axe du sillon j'ai toujours pas touché le fond je n'ai toujours pas touché le fond et là ça y est, j'ai touché le fond donc là je en fait je le sens pas là je le vois par rapport à la bannière le fait d'avoir la ligne devant dans l'axe de l'impact donc on a la bannière et le sillon en fait qui reste tendu et une fois que le méthode touche le fond il y a la bannière qui se détend donc il faut récupérer l'excédent de fil parce que sinon on sera pas en contact direct histoire d'être vraiment en contact avec le méthode ce qui fait que quand on va avoir une touche de poisson on va vraiment avoir un bel appel le poisson va partir et donc on n'a plus qu'à faire donc je vous invite vraiment si vous êtes dans des endroits avec des lacs assez profonds à essayer le méthode parce que de toute façon dans le domaine public sur les poissons blancs c'est redoutable c'est pas redoutable que sur les carpes mais sur les brèmes sur les gros gardons pour trier un peu la taille des poissons c'est vraiment chouette en plus ça demande pas d'appât vivant donc c'est facile à mettre en oeuvre c'est rapide et c'est assez chouette parce qu'en plus c'était quand même plutôt une grosse moyenne en termes de taille oui 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 absolument une grosse moyenne en plus on pêche avec un dumbbell de 8 mm donc c'est un peu sélectif on pourrait le faire très bien en accrochant un grain de maïs sur un cheveu toutes ces choses là mais là il faut vraiment pas hésiter il faut essayer parce que c'est vraiment surprenant et en termes d'amorce t'as utilisé quoi ? alors en termes d'amorce aujourd'hui on a fait un truc un peu gaillard mais pas assez a priori pour prendre des carpes pourtant c'est assez gaillard donc j'ai fait 2 kg de 50-50 super crush et 2 kg de margin carpe donc ça donne ça puis j'ai rajouté en fait quelques pelés dedans et donc en fait ça donne ça on a une amorce on a une amorce assez grosse assez collante avec plein de bouts de maïs de particules de graines en tout genre qui sont contenues par la margin carpe et donc l'effet collant est surtout obtenu par je dirais par la 50-50 mais alors ça c'est bien comme amorce pour sélectionner dans les milieux naturels la taille des poissons blancs mais visiblement c'est pas suffisant c'est pas assez riche en fait pour pouvoir espérer ne prendre que des carpes donc mais bon en tout cas sur les brèmes sur les gros garnons sur les hybrides sur toutes ces choses là et est-ce que tu l'as mouillé d'une manière particulière est-ce que tu l'as surmouillé mouillé normalement en fait je l'ai mouillé normalement comme ce qui est donné c'est à dire que là globalement sur les super crush pour 2 kg d'amorce il faut mettre 1 litre d'eau je dis des bêtises pour les super crush c'est 2 parts de farine sèche pour une part d'eau donc dans 2 kg je ne sais pas combien il y a de parts donc il faudra le faire pour être sûr pour être sûr mais là je suis vraiment sur quelque chose de très 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 mouillé très collant pour que ça colle bien et pour que je puisse être certain d'avoir un fret suffisant qui arrive en fait sur le fond donc voilà maintenant il va être temps d'aller remballer et d'aller manger et d'aller discutailler avec nos compagnons du jour je vous en dis pas plus vous le découvrirez dans la vidéo qui sortira bientôt sur les réseaux n'hésitez pas à vous abonner absolument à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501